Bonjour, vous allez voir un superbe film d'animation, Le Garçon et le Monde, un film brésilien de Ale Abreu. C'est un film qui est sorti en 2013, il dure 1h20, il est en couleur et sans paroles, sans paroles compréhensibles. C'est un film à deux visages, une lecture enfantine et une lecture adulte. D'une apparence d'abord innocente, ce film aborde des propos graves. C'est un film qui peut ne pas paraître facile. Avec une vision d'enfant, le réalisateur dénonce un monde adulte plein de défauts. Et comme souvent au cinéma, les enfants en voient une histoire et les adultes en voient une autre. Là, ce sera le cas, avec cependant des clés et des moments forts dont vous pourrez parler ensuite en classe. Dans ce film, la forme et le fond sont une cohérence parfaite. C'est un dessin animé où le trait de crayon est apparent. C'est un dessin animé, un dessin d'enfant animé. Il y a aussi des découpages ajoutés pour apporter les éléments du monde réel dans un monde vu par l'enfant. Le film commence par une page blanche où vont apparaître des traits colorés animés d'une création du monde où ensuite intervient le personnage principal, l'enfant, dans une sorte de forêt primaire. On aperçoit des fumées, une sorte de ville qui paraît inquiétante. Puis, on retourne à la couleur joyeuse. On voit l'enfant avec ses parents, la maman, le papa, la remaison et la campagne. Et là, démarre le drame. Le père va partir. Ça crée un manque, un vide énorme chez l'enfant et il s'en va à son tour pour le rechercher. C'est au cours de cette recherche qu'il va découvrir le monde et nous le présenter, puisque nous voyons le monde par ses yeux, par ses yeux mais aussi par ses oreilles. Le son est très travaillé. Il y a des bruitages, des musiques et des paroles dont vous allez reconnaître la musicalité, le brésilien, mais vous ne comprendrez pas les paroles parce qu'elles ont été enregistrées à l'envers, prononcées à l'envers pour qu'il passe l'humanité du son et l'intonation, mais pas le sens. Il en est de même pour les textes qui apparaissent dans l'image. Les textes sont parfois inversés, les lettres sont parfois inversées, les syllabes sont des fois un peu curieuses, mais c'est comme un enfant qui ne sait pas encore lire. On ne déchiffre pas. Ce que l'important, ce n'est pas de déchiffrer, c'est de comprendre la situation globale. Donc laissez-vous guider par les images et par le son dans ce pays étranger d'un monde adulte pour un enfant. Alors les thématiques que vous allez croiser au travers de ce film, il y a la nature et la liberté en opposition à la mécanisation liée à l'oppression et à la mondialisation. Pour les montrer, le réalisateur et dessinateur, Alé Abraud, utilise son personnage d'enfant sur trois étapes. Enfant, jeune homme et vieillard, de façon non linéaire, et on ne le comprend qu'à la fin par des associations dévoilées plus clairement dans les dernières minutes du film. Par tout ça, il y a une opposition aussi symbolisée par deux oiseaux, un oiseau multicolore qui symbolise le peuple, la vie, la liberté, qui est opposé à un aigle noir, un ordre répressif associé à la mondialisation. Alors maintenant, le mieux, c'est que vous voyez le film et ensuite, vous pourrez retrouver, si vous le désirez, des podcasts où on pourra développer certains éléments thématiques liés dans ce film. Je vous souhaite une bonne projection. ... ... ...